Bonjour à toutes et à tous, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneur et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est un entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un investissement massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits utéros africains, je valorise les mains, les cultures vivrières, les cultures forestiers non-lignées, les essences ainsi que les épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de vous partager mes assises et techniques business, enfin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. La chaîne s'est proposée de retracement par co-entrepreneur, Kayesla, 7 ans, Jean Baké, femme, enfant, frère et soeur, dans une aventure entrepreneur dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mou, communément appelé poivre de Pindja, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013, de produire l'huile d'épanne, de produire l'huile d'épanis, de produire la gassignacola communément appelée bitacola ou soit petit cola, de produire le résine d'endon et de l'hôti communément appelé arpi ou soit en jansan, de produire la cola communata avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché physique et sur le marché habituel. Le but de la chaîne aussi ici est né, enfin de vous partager mes différentes difficultés et de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Donc, la chaîne aussi ici a pour but de retracer, comme je vous l'ai dit, je suis entrepreneur agricole, du moins, c'est la casquette que je porte pour l'instant. J'ai choisi le levier agricole parce que voilà, en me lançant dans le domaine agricole, pour moi c'est un levier fort comme ça qui pourra me permettre de lever les devises, enfin de pouvoir après me diversifier. Donc, si tu me vas pour la première fois, je ne suis pas exclusivement dans le domaine agricole. L'agriculture pour moi c'est un levier et j'ai choisi ce levier parce que je reste persuadé que le développement de l'Afrique ne se passera que par l'agriculture. Donc, il faudra déjà commencer par le secteur primaire avant de passer par le secteur secondaire qui est la transformation et puis le secteur tertiaire. Et nous savons tous que l'Afrique est majoritairement à 80% rurale. Donc, si nous voulons comme ça lutter contre le chômage de masse, c'est un aller inverser massivement dans l'arrêt pays. Donc, pour l'instant, si tu me vois comme j'ai dit la première fois, nous sommes lancés dans le domaine agricole sur les spéculations telles que le palmier à huile. Nous sommes à 15 hectares de palmier à huile qui produisent. Nous avons une usine de transformation, telle que d'huile de palme. Nous avons que 5 hectares de poivière en production et nous avons une multitude d'arbres fruitiers. Donc, le but de la chaîne ici, c'est que si je l'ai créé, c'est enfin de vous embarquer comme ça, pour que vous soyez aussi en immersion avec nous. Pour l'instant, les produits ne sont pas poursuivre le marché. Je vous ai dit, nous sommes encore en voie de... en pleine croissance. Nous sommes encore en train de planter, d'agrandir l'exploitation. Donc, j'ai pris ce challenge, j'ai pris ce challenge-là pour que vous partagez l'aventure comme ça avec nous et pour que tout au long de l'aventure, que je puisse comme ça vous convertir aussi dans l'entrepreneuriat, et que pas forcément l'entrepreneuriat agricole, sur les domaines sur lesquels vous vous excellez. Et voilà, chacun son domaine. Mais le but ici, c'est que chacun, que chacun de nous, que nous puissions impacter, c'est-à-dire que voilà, l'Afrique, peu importe le domaine, enfin, la zone géographique, que chacun, selon sa géographie, puisse impacter l'Afrique. Donc, c'est ça ma mission. Donc, je mettrai aussi forcité, je mettrai aussi selon votre demande et selon, t'as-dire que voilà, le nombre que nous serons tenu sur la communauté. Plus la communauté va s'accroître, plus t'as-dire que vous allez me donner aussi, par rapport aussi à vos envies, si ça vous intéresse, déjà les formations, déjà les astuces et les techniques ou les idées business sur le domaine du business que je mets, t'as-dire que c'est déjà largement suffisant pour celui qui veut se lancer, de s'imprégner. Les idées du business agricole que je mets sur la plateforme, c'est déjà largement suffisant pour celui qui est vraiment chaud de se lancer. Maintenant, pour celui qui veut aussi aller plus loin, qui demande de l'information, tout dépendant de votre motivation, je mettrai aussi l'information sur la plateforme pour m'aider. Mais le but final aussi ici est de pouvoir créer, de créer une ferme école, c'est-à-dire qu'une ferme école dans l'exploitation afin de former les gens sur place. Donc c'est ça le but un peu de la chaîne. Donc celui, si vous êtes vraiment motivé, c'est-à-dire que si vous êtes prêt à relever le challenge, là-haut, votre part de contribution serait de vous abonner, c'est-à-dire que de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonés et de valider la cloche, c'est-à-dire que de valider la cloche, en fait, ne pas manquer les prochaines vidéos qui apparaîtront et de me laisser des commentaires, de laisser surtout aussi des pouces, de me mettre des pouces pour valider, c'est-à-dire que les thèmes, si c'est des thèmes que vous aimez, mettez le pouce pour que ça puisse me rassurer et mettez les commentaires s'il y a des suggestions, si vous avez certaines propositions, si vous avez certaines questions, c'est-à-dire que voilà, qui vous taronte, mettez, si je suis à la hauteur, je répondrai avec plaisir. Donc, c'est ça l'aventure agricole visionnaire. Je ne suis pas figé exclusivement avec l'agricole. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ma stratégie, c'est une stratégie que j'ai choisie avant d'aller peut-être à l'immobilier parce que l'immobilier, ça demande le financement. Moi, je n'ai pas envie d'entamer l'immobilier avec le crédit. Donc, je voudrais comme ça avoir une ressource et j'irais plutôt sécuriser mes ressources dans l'immobilier. Donc, c'était ça, c'est ça la petite parenthèse. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, le thème du jour aujourd'hui, c'est comment persébrer. Donc, comment persébrer ? Quatre clés pour réussir. Ou comment devenir persévérant tel que face à la difficulté. Vous voyez que j'ai fait déjà comme ça plusieurs vidéos qui parlent de l'échec. Vous avez parlé de l'échec. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, après cette vidéo, tu iras voir la vidéo. Je t'aime parler aussi d'une vidéo tel que parlant de l'abandon. Pourquoi il ne faut pas abandonner face à la difficulté. Je t'aime parler aussi, je fais aussi une vidéo qui parle du courage. Pourquoi est-ce que le courage est important sur tout ce qu'on fait ? Moi, je dis ici, ma chaîne n'est pas exclusive. Je ne suis pas exclusivement tel que dans le domaine agricole. La réussite, c'est sur tous les domaines. Mais, la réussite, obéir à certains principes. Et le premier principe, c'est le courage. pourquoi est-ce qu'il faut être courageux ? Je t'ai forcé une vidéo sur le courage. Donc là aussi, je t'ai fait une vidéo tel que sur la persévérance. Et il faut que moi, ce que je relève de la persévérance, il y a quatre clés. Quatre clés pour être vraiment persévérant. Peu importe, peu importe, je dis encore, peu importe le domaine des spétises, tu auras besoin, tel que tu auras besoin de persévérance. C'est l'élément significatif. Quand tu ne peux rien faire, tous ceux qui ont réussi, peu importe leur domaine des spétises, il leur a fallu la persévérance. Donc, sans plus tarder, la première clé, c'est quoi ? Ne pas fuir les problèmes. Ne pas fuir les problèmes. Parce que, et là, je m'attends surtout à la communauté, on est toujours là. A chaque fois que tu m'entends, c'est dit que les émotions, que la réussite s'en fout de nos émotions, que la richesse s'en fout des émotions, que l'économie s'en fout des émotions. Ne pas fuir les problèmes. Intégrer les problèmes. Il dit intégrer que les problèmes font partie de la vie. Allez plutôt chercher les problèmes et chercher les solutions. Quand il y a des problèmes, cherche les solutions et intégrer que la vie, la vie égale problème. Donc, ça, c'est le premier point. Ne pas fuir les problèmes. Chercher plutôt les solutions aux problèmes et que la vie, c'est les problèmes. Tant que nous sommes en vie, on fera tout face aux problèmes. Donc, deuxième clé, c'est avoir une vision. Je te dis, c'est pour ça que ma chaîne porte son nom, la chaîne des visionnaires. C'est pour ça que ma chaîne porte le nom visionnaire parce que tout est parti d'une vision, d'une idée. Avoir une vision et rester, garder le cap. Avoir une vision, avoir une mission, tu peux l'appeler vision, tu peux l'appeler une mission, garder le cap. Vaille que vaille, tu ne bouges pas. que même si c'est le tsunami qui arrive, tu fais le dos rond, tu esquives, tu ne bouges pas, tu gardes tout le cap sur ta vision. Avoir une vision et garder le cap. Donc, troisième point, il faudra prendre les risques. Tu veux réussir, peu importe ce que tu fais, j'utilise, peu importe ce que tu veux faire, il faudra prendre les risques. Plus le risque est grand, plus tu gagnes. Tous ceux qui ont réussi ici ont pris des risques. Crois-moi, si tu veux perdre le poids, crois-moi que il va falloir que tu prennes le risque d'aller faire le sport, d'aller couvrir. Ne serait-ce que même 10 minutes par jour, c'est un risque. Tu prends le risque d'aller couvrir. Si tu veux perdre le poids, restons tous sur le main du poids, il va falloir prendre le risque d'entamener un régime. S'il fallait perdre le poids, il va falloir déjà aussi dire je ne mange plus de sucre. Prends ce risque. Tu dis je ne mange plus de sucre pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pendant quatre mois, pendant cinq mois. Tu verras les résultats. La vie, c'est qu'il faut prendre le risque. Plus le risque est grand, plus tu gagnes. Ne pas avoir peur de prendre le risque. Tous ceux qui ont réussi ici aujourd'hui, vous plébiscitez, c'est-à-dire que Dangote, on plébiscite Jeff Bezos, Max Zuckerberg, ils ont pris le risque. Donc trois, prends le risque. Quatre, être déraisonnable. Vous m'entendez ici, je vous dis tout sur la chaîne, il ne faut pas être normal. Si tu veux réussir, peu importe ton domaine, je continue à dire, ne sois pas normal. Il faut être déraisonnable. Quand je dis déraisonnable, je conviendrai avec moi que je ne te demande pas de ne pas obéir à la loi divine. Il faudra obéir à la loi divine, obéir à la loi, t'as-tu dit que, à la loi morale, mais après, surtout éviter de nuire, éviter de faire des choses qui nuisent, qui portent atteinte à la vie de détrui. à partir du moment où tu obéis à ces trois choses-là, tu peux faire tout ce qui te passe la tête. Si tu veux décider aujourd'hui d'être pilote de chasse ou pilote de l'air, la limite, c'est toi, la limite, c'est dans ta tête. Je dis, être déraisonnable veut dire aussi que tu ne te mets pas de limites géographiques. La réussite, je dis, la réussite s'en fout de notre couleur de peau, la réussite s'en fout de notre compte en banque, la réussite s'en fout de nos circonstances. La seule limite, c'est nous-mêmes. Comment tu peux expliquer que toi, de la diaspora, vous de la diaspora qui me voyez, vous pouvez imaginer que, étant au pays, je ne sais pas combien d'années vous faites ici, vous avez déjà fait ici en Europe ou en Occident, il a fallu que vous soyez déraisonnable de penser que vous allez venir ici en Europe. Pour moi, en tout cas, mon cas, il a fallu que je sois déraisonnable que je vous ai expliqué. Comment je peux être là ? Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Mes circonstances, s'il fallait prendre mes circonstances, ça ne me permettait même pas de rêver de rêver venir ici en Europe. Je veux dire, avec un salaire de 50 000 francs en 1999, j'ai eu cette envie de dire, de prendre la décision que je viens ici en Europe. J'ai pris la décision avec un salaire de 50 000 francs de dire que je viens ici en Europe. Ça, ça s'appelle être déraisonnable. Ceux qui étaient là raisonnables m'ont dit tu ne pourras pas. Ça ne peut pas se faire. Tu ne vas pas le faire. Mais en deux ans, je me suis donné deux ans, j'ai tenu le cap, j'ai tenu ma vision et je suis ici en Europe avec vous. Ça fait 17 ans. Donc, c'est ça mes quatre clés, mes quatre clés pour la réussite. les quatre clés pour réussir en étant persévérant, c'est ne pas fuir les problèmes, avoir une vision, prendre les risques et être déraisonnable. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Et voilà, le conseil du jour aujourd'hui, c'était ça. Et, ceux disent aussi que la réussite, c'est quoi? C'est la décision. Et la décision, ça prend des secondes. Une fois, et c'est la décision, tu prends la décision de changer et de passer à l'action directement. Tu prends la décision et tu passes l'action. La meilleure clé de la réussite, c'est le passage à l'action. On ne procrastine pas, tu passes l'action immédiatement. Et crois-moi, si tu prends la décision de passer à l'action immédiatement, tu ne sais pas ce que tu seras. Voilà, dans une semaine, dans un mois, dans deux mois, dans trois ans, dans cinq ans, dans cinq, même dans dix ans, le but, c'est de passer à l'action et le reste, la vie le fait. Donc, c'était un peu ça le conseil. Si tu as aimé le thème du jour, je te demande de mettre le pouce, de mettre un like, de mettre les sous sur les commentaires ce que tu en penses du thème du jour et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de partager massivement la vidéo autour de toi afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés, à être imprégnés et puis de dire qu'on ne doit pas fuir les problèmes, on doit embrasser plutôt les problèmes et aller chercher les solutions aux problèmes parce que si les problèmes sont là, c'est pour qu'on trouve les solutions. Donc, sur ce, je vous dis merci aux prochaines vidéos. Ciao.